Est-ce qu'il y avait des questions ? Et donc, ils avaient l'habitude d'ouvrir la guitare. Et en ouvrant la guitare au hasard, ils trouvaient la solution. Mais ils avaient cette pensée que les problèmes venaient toujours de l'extérieur. Il y avait différentes sortes de pensées dans l'esprit. Et donc, il doit y avoir la pensée en lisant le Murli, après avoir lu le Murli plusieurs fois, de juste se poser la question, qu'est-ce que Baba pense au sujet de cela ? Donc, en y pensant plusieurs fois dans la journée, je pensais que quelqu'un a besoin de beaucoup de yoga. Je faisais du yoga, je fais du yoga, mais alors que les situations se déroulent, je peux demander à Baba, je peux penser que quelqu'un ne peut pas avoir ce problème. Et donc, j'y pense. Et voici le blessing d'aujourd'hui, donc en ce jour 46. Je me dis que ça a été très gentil, mais c'est tout le reste pour eux, je sais que avec moi, je pense que le preparedness de cette façon, c'est le福. Mais aujourd'hui, j'ai dit que nous, on a besoin d'un terrible part, mais aujourd'hui, ici, il existe vraiment une grande action. Donc j'ai dit que là, Baba, il faut, parce que les gens ont besoin d'un portage, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Je vous Except прогendo. Vous avez Music. vous pouvez regarder vos notes. Comme les Écritures, elles sont pures. Et donc, quand vous avez l'attendeur, Et c'est un étudiant, c'est un étudiant, comme un étudiant, un étudiant, un étudiant ou un étudiant, ils ne prennent pas encore un étudiant. Mais quand il faut faire un étudiant en pratique, aujourd'hui, je vois des étudiants des étudiants. Il y a des meetings, il y a deux jours. Et puis je me suis en train de comprendre qu'il faut faire. Quelle est-ce que la besoin ? Tu m'a t'a aidé en technique. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a toute seule. Il y a toute une personne. Il y a beaucoup de à un étudiant. Il y a plein de réunions dans le cas où il y a plein de réunions dans le cas. Sous-titrage ST' 501 en plus on a ce que nous sommes aussi un peu de la chance. Je suis un peu de la jamie. Je suis un peu de la jamie dans le moment de la jamie. Je suis un peu de la jamie. Je suis un peu d'amorage. Alors, comment ça se passe, que nous sommes dans le temps et ne s'occuper de nous ne s'occuper de nous. J'ai dit que je suis un yogi de swatah et nirantar. Donc, nous allons tous recevoir attention à tous. Et je l'ai vu, que j'ai vu que j'ai pensé que j'ai pensé, que j'ai pensé que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. J'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris que j'ai appris. constitutionalement. Alors que je nerei pas avoir accès rapidement. J'ai appris qu'il y a moins pour des praticiens. Levez appris avant de conocer des des ét Clone Eins. Ce que je n'ent�도 pas, donc l'entreprec труд esté-être. à aujourd'hui il donc ici une un Et donc là, elle commence à lire le Murli. Je me souviens, je me souviens qu'une fois, j'ai eu ce sentiment que j'en ai besoin. Et c'est comme si vous êtes un gérant, vous savez que vous avez besoin de prendre vos notes. J'ai besoin de directives pour mon intellect, mon esprit a besoin de stabilité. Donc, juste prenez le Murli. Je n'ai pas de table, mais juste une petite tabouret ou une sorte de petit coussin. Et donc, je prends note et je me tiens là. Donc, si vous appliquez tout cela dans votre vie pratique, Babadi, il y a certaines lois qui sont présentes dans cela. Donc, c'est la connaissance qui est semblable pour tous. Comme Babadi, on l'utilise dans la même pièce, dans le même lieu, c'est la même connaissance. Et pourquoi il y a tellement de niveaux différents? Babadi veut faire de nous des instruments. Et donc, pour cela, il veut que nous étudions d'une telle façon afin que nous puissions alors par la suite aider les autres. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. On est du soutien à la fois des deux, Bap et Dada, de l'âme suprême et de la première âme. C'est-à-dire, vous prenez du soutien de Bap et Dada. Votre étude est avec les deux. Avec cela, vous réclamez un droit pour recevoir la chrémat du SADGURU. Par conséquent, éternellement, au début du cycle. Et au milieu du cycle, et maintenant, à la fin, aussi, vous êtes les plus élevés. Les plus élevés de toutes les âmes, et vous êtes les plus élevés, les plus élevés de toutes les âmes, donc avez-vous une telle ivresse ? Bap et Dada dit, maintenant, faites émerger cette conscience. Garde constamment la conscience de cette acquisition dans votre esprit et dans l'intellect. Pratique d'Oraun. Sous-titrage Société Radio-Canada ... La pureté est un pouvoir. Baba nous a donné le cadeau de la pureté. Mais à partir de ce pouvoir de la pureté, l'intellect devient pur, divin, clair. Beaucoup de qualités nous atteignons et se reflètent. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'intellect large, vaste. Pour ressentir cela, ce pouvoir de pureté, on peut réaliser qu'il peut nous aider pour l'intellect afin d'augmenter ses capacités. Parce que quelquefois cela a été écrit dans les Écritures aussi, en vivant une vie d'étudiant, une vie de renonciation. Habituellement, quand nous vivons une vie d'étudiant, nous disons que nous devons avoir une vie de célibat afin que l'intellect ne soit pas attiré. Mais Baba nous a donné le cadeau de la pureté, la pureté des organes des sens, la pureté de l'esprit. Et même dans chaque pensée, nous pouvons les rendre purs et élevés. Et je pensais donc à cet intellect pur, combien c'est important d'aller à l'intérieur et de ressentir cela, que nous avons du pouvoir à travers la pureté. Est-ce que vous utilisez ce pouvoir de façon correcte ? Le frère Jacques Diche disait que chaque jour, avec le pouvoir de la pureté, nous parlons de la lumière et du pouvoir. Ce n'est pas seulement que l'esprit et l'intellect sont purs, quel est le bénéfice de cela ? Mais quand nous utilisons la connaissance, la connaissance est dans l'intellect, pour l'intellect. Et aussi, l'intellect est montré comme étant le troisième œil. C'est très subtilement une partie de la conscience, un intellect large, vaste. Quelques fois, c'est comme… C'est quand il est focalisé, quand il est focus que c'est bon, mais quand il y a de la limitation, ce n'est pas correct. Vous devenez conscient de différents aspects, de ce que Baba nous dit, du milieu, du début et de la fin. Mais quand il y a un intellect limité, vous penserez simplement à ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui va se passer. Tout cela est compromis, en fait, notre niveau de conscience, s'il y a des désirs. Et nous savons que ce n'est pas correct, n'est-ce pas ? Et si nous avons des habitudes… Certains… voilà, tout ce qui peut être lié à un certain sens clair. Nous faisons quelque chose qui n'est pas correct aujourd'hui. Comment vous pouvez penser à toutes ces acquisitions limitées, que vous pouvez obtenir quelque chose de cela ? Ce n'est pas quelque chose qui vous amène de la légèreté ? Il n'y a aucun bénéfice dans cela. Et cela nous compromet pour notre niveau de légèreté, de lumière et de pouvoir light, lightness. Si nous voulons obtenir quelque chose maintenant, quel impact sera-t-il dans ma vie ou dans la vie des autres ? Et c'est en cela que Baba dit, Shri Mat, nous donne des conseils. Et en suivant Shri Mat, Baba nous donne ses conseils. Et l'intellect est transformé. L'intellect va être basé sur Shri Mat. Et cela demande assurément de la foi, mais aussi le pouvoir de la pureté. Parce que vos sans-skars, vos contes karmiques, votre nature, vos habitudes peuvent réagir et interagir. On a souvent des besoins, tant de désirs qui confondent l'intellect. Il y a donc de la perte à travers cela. Si vous voyez que la Shri Mat de Baba vous aide pour en finir avec certains contes karmiques, vous ne serez pas déçus, vous ne sentirez pas de perte. Parce qu'à chaque pas, nous pouvons nous décevoir nous-mêmes. Et donc, un intellect vaste est capable de réaliser et de voir clairement ce qui est bénéfique pour moi, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui sont connectés avec moi. Et basé sur cela, c'est ainsi qu'on a un intellect vaste et illimité qui est capable de discerner. Donc, les qualités de l'intellect sont basées sur Shri Mat. Et donc, il n'y a pas de question qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que soit la Shri Mat que Baba me donne, je dois le faire. Je me sens tellement en sécurité quand je suis Shri Mat. Non seulement en sécurité, mais aussi mon niveau n'est pas perdu. Si je ne suis pas à Shri Mat, c'est comme ne pas suivre en fait, c'est ne pas recevoir le pouvoir de pureté. Papa, Baba et notre parent, en tant que mère et père, qu'est-ce qu'il veut pour nous ? La destination est très élevée, mais nous ne faisons rien de nouveau, nous réclamons toutes choses. Je me sentais tellement bien quand j'entendais les déités, parce que je croyais en certaines divinités en moi. Mais il n'y avait aucun support, aucune compréhension. Mais dès que je suis venu à Baba, je savais que maintenant, cette divinité sera capable de s'épanouir de plus en plus et de devenir ma nature. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'obstruction, de certaines difficultés. Mais avec la pureté, le Shri Mat, cela nous aide de continuer d'avancer et atteindre notre destination. Sinon, spécialement, à chaque vie et à chaque moment, il y a tant de comptes karmiques. L'intellect peut être confondu dans cela et donc j'ai pu voir tellement de situations à cause des comptes karmiques. Et donc, quelquefois, nous ne réalisons pas que ces situations ne sont pas correctes. Nous prenons un chemin différent. Donc, un intellect vaste nous permet d'avoir ce pouvoir de discernement. Et cela devient très naturel. Et nous continuons d'avancer. Nous sommes capables d'avancer. Et donc, utilisons le pouvoir de la pureté. Je me souviens que quelqu'un a demandé à Dadi Prachmini, « Comment deviendra-t-elle numéro un ? » « Je suis numéro un. » « Parce qu'à la classe du matin, je suis numéro un. » « Parce que dans tout ce que je fais, je suis numéro un. » « Non, non pas faire quelque chose dans la numéro trois, mais être numéro un dans chaque aspect. » « J'ai noté qu'elle avait quelque chose à faire et que personne n'était capable. » « Elle était présente pour le faire, elle était toujours numéro un. » « Non, pas qu'elle voulait être devant, mais c'était la tâche. » « Et elle prenait l'initiative à chaque fois. » « Une fois, on est venu à Delhi, il y avait une rencontre de professeurs. » « Il y avait des invités et donc elle a commencé à faire ce qu'il y avait à faire pour ses invités. » « Donc pour toutes choses, être numéro un. » « Et pour prendre le numéro un, vous devez être numéro un dans chaque aspect. » « Que ce soit pour le karma yoga, que ce soit pour l'étude, que ce soit pour l'enseignement ou pour le service. » « Ce sont les pensées de Baba. » « Delhi, quand elle est venue à Montabour, il voulait imprimer quelque chose. » « Et il n'avait pas beaucoup d'argent, ni même de contact. » « Baba a dit, va à Medabad. » « Elle ne savait pas où aller vraiment. » « Et quelqu'un lui a demandé, « Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche un imprimeur. » « Et donc on l'a amené dans un lieu pour imprimer. » « Et une fois qu'elle est allée au Japon… » « Au Japon, il y a des bouddhistes, il y a beaucoup de religieux. » « Donc elle voulait imprimer, avoir des impressions de bonne qualité pour eux, l'arbre, différentes images. » « Et elle demandait à Baba, avant de partir, combien je devrais en imprimer. » « Baba lui a dit, tu as un intellect de bébé. » « Tu dois avoir des choses d'une façon illimitée. » « Quand on faisait des choses de façon toute petite, Baba disait, tu avais un intellect de bébé. » « Tu dois avoir des choses d'une façon illimitée pour que les choses soient pour… » « Toujours penser pour un grand laps de temps. » « Donc un intellect vaste pour toutes choses. » « Baba m'a demandé une fois de faire quelque chose pour le yagya. » « Différentes tâches pour les sœurs. » « Ils étaient au moins une centaine. » « Et donc lorsque j'ai… » « Et donc elle devait prendre les tickets pour ses âmes. » « Baba lui a dit, il n'y en a pas assez. » « Et il lui a dit, il retourne et il va te faire un prix. » « Il dit que c'est pour un nombre de personnes. » « Pour chaque aspect va nous entraîner pour savoir comment faire selon le besoin. » « Donc pour toutes choses, vous avez besoin pour vous-même et aussi pour les autres. » « Parlez du fait d'être all-rounder. » « Celui qui fait toutes choses, en toutes choses. » « D'être donc les plus grands pour tout aspect. » « Que ce soit pour utiliser l'argent. » « Donc soyez les mineurs. » « Donc vous devez économiser, mais vous devez aussi utiliser l'argent. » « Dadi Prakashmani nous disait, quel était le prix pour chaque tori ? » « Pour le pourri, le pain. » « Ce n'est pas une question d'aide, mais combien je dois dépenser. » « Combien je dois utiliser chaque chose. » « Pour chaque aspect, donc pour tout aspect, prendre des instructions. » « C'est tout que je peux faire. » « C'est tout que je peux apprendre. » « Donc un large intellect, ça ne signifie pas où je peux prendre cet aspect. » « Quand je suis venu à Peace Village, je savais exactement parce que Baba m'avait appris exactement comment manager, comment utiliser chaque chose, économiser. » « Parce qu'il était si loin et il savait. » « Il savait, et vous pouvez vous imaginer que Baba savait tout ce que chacun allait faire. » « Il prenait nos mains et nous montrait toutes choses, chaque aspect. » « Et dans la vie, n'allez pas dans une vision, dans une compréhension, un apprentissage limité. » « Les docteurs savent toutes choses, même s'ils sont des spécialistes. » « Ici, donc, il y a une différence. » « Comment faire grandir votre intellect ? » « Et aussi, cela nous aide, non seulement prendre soin du yoga de façon correcte, mais à partir de cela, il y a donc cette connexion avec Baba. » « Et dans votre vie, vous serez très heureux, satisfait et toujours prêt pour faire toute chose. » « Et donc, un intellect vaste, illimité, ça signifie un intellect illimité, donc propre et constamment. » « Il sait faire les nouvelles choses, il comprend chaque aspect. » « Et donc, c'est pour cela que Baba m'a appris. » « Moi aussi, je me disais des fois, quand j'étais plus jeune en Guienne, comment je pourrais faire certaines choses. » « Baba me disait, tu peux le faire. » « Nous devenons conscients quand nous faisons, quand nous apprenons, quand nous savons, mais utilisons le pouvoir de la pureté. » « Quelle est l'utilité de la pureté ? » « Baba vous dit, la pureté n'est pas quelque chose de simple, c'est une pureté très élevée. » « La pureté des pensées, la pureté de l'intellect, la pureté des sens-cars, des relations. » « Et donc, notre pureté est illimitée, et donc je peux utiliser ce pouvoir. » « Je dois l'utiliser. » « Donc, réfléchissez à cela, regardez-vous. » « Chacun a du temps pour cela, n'est-ce pas ? » « Quel que soit le temps, en l'utilisant, vous ressentirez ce pouvoir de la pureté. » « Sinon, vous pourrez penser, voilà, voilà, je vis simplement une vie de pureté. » « Je peux être libre de l'attraction. » « Donc, vous avez des capacités intérieures. » « Faites-les grandir chaque jour. » « Et en faisant, dans votre pouvoir de discernement, en faisant toutes choses, en pensant à chaque aspect. » « Donc, une des capacités de l'intellect qui est très belle, c'est aussi cette capacité d'aller à l'intérieur. » « Et d'avoir un intellect qui va loin, qui est capable d'aller très loin. » « Une vue, un peu de clairvoyance. » « Je ne sais pas si c'est vrai ou non. » « C'est ce que votre intellect va vous dire. » « Donc, pensez-y simplement un peu plus, donc, grâce au pouvoir de pureté. » « Créer un intellect vaste, illimité. » « Baba a utilisé… » « Baba avait l'habitude de parler de l'intellect de bébé. » « Mais maintenant, nous ne devons plus responsable. » « Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'expériences. » « Beaucoup d'expériences dans la vie nous aident. » « Et donc, réfléchissez à cela de plus en plus. » « Est-ce que c'est qu'un vaste intellect, homme chantier ? » « Un joyau de lumière. » « Baba nous a choisis. » « Et je pense à cela tout le temps. » « Le monde entier est dans un niveau de retraite. » « Si je regarde le cycle entier, il atteint sa fin. » « Et même si les Écritures disent qu'il y a beaucoup d'années encore qu'il reste, mais Baba dit non. » « C'est la fin de ce Kalpa. » « Le Kalpa entier de 5000 ans est maintenant à sa fin. » « Touche maintenant à sa fin. » « Et nous tous, nous sommes à la fin de ce Kalpa. » « Assis à l'âge de confiance le plus élevé. » « Ceci est l'âge le plus élevé. » « Et pour nous tous, nous devenons aussi les plus élevés. » « Donc, quand le temps est élevé, nous tous sommes en train de devenir des êtres humains les plus élevés. » « Non seulement nous devenons, mais nous sommes devenus cela. » « Baba fait de nous les plus élevés de tous les humains. » « Ceux qui sont les meilleurs de tous. » « Et en dehors de tous les humains, il fait de nous ceux qui sont les meilleurs. » « En dehors de tous les êtres humains, nous sommes les âmes les plus élevés qui sont assis ici. » « Et pour le monde, nous sommes incognitos. » « Même si le monde ne regarde pas, il ne reconnaît pas. » « Mais nous savons tous que nous sommes les enfants les plus élevés de Baba qui sont assis ici. » « Les âmes les plus élevées. » « Il nous rend les plus élevés à travers un seul mantra. » « C'est le mantra de la pureté. » « Il est le donneur du mantra de la pureté. » « Comment nous sommes si chanceux ? » « Il dit que nous sommes des ascètes, que nous pouvons voir le futur. » « Laissez-moi vous dire, quand je m'assois ici, je peux réellement voir le futur et la destinée de chacun. » « Nous sommes très élevés. » « Nous sommes assis d'une telle façon que d'un seul coup d'œil, que l'œil du monde ne peut pas nous regarder. » « C'est pourquoi il n'y a rien ici en fait. » « Ce monde est un monde d'êtres impurs. » « Les humains de nos jours sont comme des démons. » « Ils donnent de la peine et de la tristesse. » « La nature est dégradée. » « Nous transforme les enfants en ceux qui sont assis sur un trône très élevé. » « De nombreuses fois, je dis que pouvez-vous voir aussi loin de ce monde, au-delà de ce monde, assis, au-delà de ce monde, dans un niveau très élevé, comme dans le trône du ciel ? » « Nous appartenons à ce monde, nous sommes-nous loin de ce monde, au-delà de ce monde, de façon très élevée, dans un monde au-delà de celui-ci. » « À quel monde, de quel monde vous voyez-vous ? » « Les Videsh, donc la terre étrangère, signifie la terre au-delà. » « Nous sommes les gens de la terre étrangère. » « Nous sommes les résidents de ce monde. » « C'est pourquoi Baba utilise le mot « double étranger. » Cela signifie qu'on n'appartenait pas à ce monde, mais nous venons d'un monde qui est au-delà. Nous appartenons à un monde au-delà. Le monde au-delà est le lieu où il y a une victoire, et qui est au-delà de la victoire et de la peine. Au-delà du péché, c'est un nom qui est au-delà du nom et de la forme. Au-delà de l'influence du corps et des êtres corporels. De nombreuses fois, Baba dit que quand un avion va au-delà, il est attiré par la gravitation de la terre. Et nous tous, nous pouvons aussi de la même façon aller au-delà d'une telle attraction. Nous devenons des rois et des reines de l'âge d'or. Mais nous devenons les rois à partir de maintenant. Regardez-vous même avec une telle vision élevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Enchanté, bienvenue dans ce voyage à Vyakt. Et voici le message de Bok en 2007 à travers Dadi Kholzhar. Après que Dadi est devenu à Vyakt, il y a eu beaucoup de signaux à Vyakt, de messages de Bok. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il est du 25 août 2010. Aujourd'hui, chacun avait un double souvenir dans leur esprit. Comme j'ai atteint la région subscine vers Baba, même Baba, Dadi et notre advance partie avaient été appelés. Quand je suis arrivée là-bas, avec Dadi, tous nos ancêtres et tous ceux de l'advance partie étaient déjà là. Ils avaient beaucoup de chit-chat, de conversations spirituelles avec Baba. Ils demandaient à Baba, Baba ? Jusqu'à quand avons-nous notre rôle ? Puis Baba a dit, maintenant, vous avez tous un rôle très spécial. parce que je vous ai déjà dit que la majorité d'entre vous, que vous êtes des hommes ancêtres, ils atteignent la région subtile. À quatre heures, dans une forme ordinaire, et dans la même forme, Baba, à travers le service de l'esprit, les rend occupés à faire du service et expérimenter dans les quatre directions. Certains ont su enlevé la question, mais qu'est-ce qu'ils font ? En soulevé la question, mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors, Baba a dit, vous tous, vous êtes tous, vous tous faites des efforts dans cette vie. Mais eux tous sont expérimentés à faire du service à travers l'esprit. Pourquoi ? Parce que comme vous êtes des serviteurs, de la même façon, ils ne peuvent pas vivre sans le service. Et par conséquent, Baba ne donne pas seulement la pratique, mais la tâche pratique de faire le service à travers l'esprit, à l'advance partie. Vous pratiquez, mais ils ont déjà pratiqué. Parce que leur naissance n'a pas lieu à travers les liens des comptes karmiques. et que leur naissance a lieu seulement pour le service. Ceux qui sont tous ces hommes, ces êtres spéciales, ces ancêtres spéciales, pour le futur et pour le service courant, se fait à travers l'esprit. Et pour ces deux sortes de services, ils ont pris cette naissance. Mais alors, quand je parle des seigneurs, comme Dedi, Vishwa Kishor, le frère Jadish, et tant d'autres. Alors, j'ai dit, « Te souviens-tu de l'âge de confiance? » Alors, ils disent, « Nous résidons tous en ce moment à l'âge de confluence. » Parce que dans chacune de nos veines, nous avons le sanskar du service. C'était dans une forme sakhar, mais nous étions dans une forme sakhar, mais maintenant, nous sommes là présents pour le service. Et alors, j'ai dit à Dedi, parce que c'était spécialement pour Dedi seulement, j'ai demandé à Dedi, « Quelle est la différence entre le jour où tu as quitté ton corps et aujourd'hui? » Dedi a dit, ses parents, ce sont ces relations qui sont différentes, qui sont différentes. Baba leur a donné un touching, et maintenant, ils commencent à savoir que cette Dedi qui est venue à eux, ils ont compris comment elle est venue à eux, et maintenant, ils ont des questions dans leur esprit. Qu'est-ce que c'est? Et à partir du visage, ils ne peuvent pas savoir cela à partir du visage. Ils dorment à ce moment-là et donc ne peuvent pas savoir depuis la Mrivela. Mais graduellement, ils commencent à savoir maintenant que cette âme est spéciale, que c'est une âme très spéciale, que ce n'est pas une âme ordinaire. C'est une âme très spéciale. C'est celle qui est née avec nous. Parce que tous les ancêtres, les âmes serviables, qui sont allées de l'avant à partir d'ici, tous sont des âmes très différentes. mais ce sont des âmes ceux qui viennent en connexion avec elle, avec ces âmes spéciales, ces âmes serviables. Ce sont ceux qui sont allés avec qui on a eu une connexion et dont le souvenir est là, présent depuis l'âge de confiance. Les parents de ces âmes, même s'ils apprennent, ils apprennent et commencent à apprendre cela, ils sont allôquiques. Ce ne sont pas des âmes ordinaires. Leurs enfants ne sont pas comme des enfants ordinaires. Ils sont très détachés. mais de leurs yeux, il y a des rayons qui sortent de leurs yeux. Les rayons de lumière sortent de leurs yeux. Et donc, cela est vécu par les parents. Et puis, Baba a dit, peu à peu, peu à peu, il y aura une révélation. Peu à peu, graduellement, il y aura une révélation. Que ces âmes qui ont pris naissance, elles ont pris naissance pour accomplir une tâche spéciale. Ils ne sont pas venus pour une tâche ordinaire. Et même leurs mots ne sont pas comme des mots ordinaires pour des enfants. leurs paroles sont très spéciales. Et par conséquent, Baba a dit, ces enfants serviables qui sont partis d'ici, ce n'est pas qu'ils ont été glorifiés comme Brahma Kumari quand ils ont pris naissance. mais certaines personnes ont commencé à apprendre, à connaître et à comprendre que ces âmes sont des âmes différentes, pas des enfants ordinaires. Même eux n'ont pas le sentiment d'être un enfant ordinaire. Ils considèrent ces âmes comme des âmes élevées. Que ces âmes qui sont venues dans leur maison sont des âmes élevées. Maintenant, ce type d'expérience se déroule avec leurs proches. Puis, j'ai dit à Baba qu'ils ne pourraient pas se rencontrer. Pour cela, Baba a dit partout où ils ont leurs propres relations, ce sont des relations qui sont très loin. Les relations sont très éloignées. et ils n'ont pas de relations étroites. Ils ont des relations qui se rejoignent pour certaines occasions. Leurs relations aussi viennent ensemble d'une telle façon et cela de façon très rare. parce qu'ils ont une connexion avec leur père et leur mère. Ils peuvent se joindre, se rejoindre, mais pas parce qu'ils se reconnaissent. Ce n'est pas qu'ils se reconnaissent les uns et les autres, mais graduellement, alors qu'ils se regroupent, alors qu'ils se rejoignent, ils ont ce sentiment que ce sont des relations très proches, très aimantes. Donc, petit à petit, quand ils se regroupent, se réunissent, ils ont ce sentiment que ce sont des relations très étroites et peu à peu, ils ont ce sentiment. Puis Baba a dit, ils sont de l'advance partie et vous êtes tous dans un niveau avancé. Sous-titrage ST' 501 Donc, c'est un message de Bok qui va continuer. Il continuera vendredi prochain. Donc, dimanche 22, c'est le jour du Raki. Il y aura une célébration avec Avyakti Parivar. Comme vous le savez, Raksha Vandana, chaque année, quelque chose de spécial pour les brahmins. Sister Shurin, bienvenue. Enchantillé à tous. Enchantillé. Encore. Nous nous préparons pour le Raki. Il reste deux jours. et donc, ça va être des jours très fascinants. Il y a tellement de choses auxquelles nous pouvons penser, réfléchir. Et donc, voici le devoir pour demain. Un intellect vaste, il est limité, enfin, un intellect vaste et large, je suis une âme pure. Moi, l'âme pure, je comprends le monde incorporel, la région subtile, le monde corporel et comment tout le cycle tourne. Cette sagesse me donne un large intellect qui, à son tour, me permet de me mouler, de me fondre et de venir de l'or réel. Donc, faisons l'exercice. Un intellect, l'intellect vaste d'une âme pure. Moi, l'âme pure, je comprends le monde incorporel, la région subtile, le monde corporel et comment tout le cycle tourne. Sous-titrage MFP. Cette sagesse me donne un large intellect qui, à son tour, me permet de me mouler et devenir de l'or réel. de l'or réel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. le monde corporel et comment tout le cycle tourne. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... Aum Chanté. 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 Aum Chanté.